Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûre d'être bien beau et propre. D'accord, maman. Bonne chance dans ta mission, Capitaine Caillou. Oh, bonjour. Quel est votre nom? Salut, je suis Caillou. Oh, la légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou. Vraiment? Oh oui, il est dit qu'il est le seul à retrouver le trésor perdu et à nous le rendre. Wow! Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument! Allons trouver ce trésor. Hé, regardez! Allons voir dedans. Êtes-vous sûrs de cela, Capitaine Caillou? Allez, tout ira bien si nous restons ensemble. Regardez, là-bas! Serrez-ce-le? Venez, allons voir. Bien, prêt? Un, deux, trois! On a réussi! Ouai! Ouai! Hé, c'est quoi, ça? C'est d'un regard ! Plus vite ! Il nous rattrape ! Caillou ! Es-tu bien propre ? Euh... Presque, maman ! Bon, il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers ! Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie ! Ouah ! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré ! Caillou ! Allez, viens ! Tu vas tout rater ! Oups ! Désolée, j'arrive ! Au revoir ! Waouh ! Cette pièce est encore plus grande ! On est juste comme des poissons sous l'eau ! Ça commence ! Qu'est-ce que c'est ? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Waouh ! Ils ont dit que le masque qu'il porte l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Salut ! Avez-vous vu un trésor par ici ? Merci pour l'aide ! Regardez-moi ce trésor ! Vous voici ! Caillou, allez, viens ! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou ! Oh ! Euh... D'accord ! Caillou aimait trouver le trésor enfoui. Mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts ! Vous risquez d'être mouillés ! Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable ! Content d'avoir eu ces manteaux ! Hé, Sarah ! Je ressemble à une étoile de mer ! Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite. Comme ça ! Asseille maintenant. Très bien, Mousseline ! Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez ! Ces enfants se battent contre un bateau de pirates ! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou, à la rescousse ! Attends, Caillou. Il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates. Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite ! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc. Ah ! C'est froid ! Ne bouge pas, Caillou. Parfait. Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça. Ils vont se moquer de moi. Ok, Capitaine Caillou. Viens ici. Là, maintenant, tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline. Allons couler le bateau pirate. Prêt ? Visez ! Feu ! Yo-ho, mon pote ! Attention, Caillou. Les pirates se défendent. Ne t'inquiète pas. Je l'aurai. On va la mer. Ouh ! On l'a eu ! Ouais ! On l'a eu, Mousseline. On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Yo ! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille ? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite. Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. D'accord. Je te rattrape, Caillou. Ça y est ! J'ai gagné ! Bravo, Caillou. Pourquoi la queue est-elle si lente ? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. La plus grande ? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande. Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a deux glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh, d'accord. Es-tu prête, Maman ? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main ? Bien sûr, Maman. Je te protégerai. D'accord. Trois, deux, un. Partez ! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein ? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouftastique. Caillou allait nager avec Maman et Papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage ? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui. Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, Maman, un toboggan ! Attends, Caillou. Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois ? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici, au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux ? Bien mieux ! Regarde, maman, je nage ! Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi ! Tout seul ! Mais certainement ! Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra ! Caillou voulait aussi nager sous l'eau, mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi ? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé ! Défense de courir ! Bonjour ! Quel est ton nom ? Caillou ! Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ses enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un offre les règles. D'accord ? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis. As-tu essayé le toboggan ? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super. Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou ! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Hein ? Un, deux, trois ! Oh, Caillou, c'est très bien ! Quel brave maître nageur tu es ! C'était excellent ! Avez-vous vu le grand plouf que j'ai fait ? Puis-je le refaire ? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan ! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Il n'aura plus peur de la piscine. J'ai pu le faire, mais il n'aura plus peur de descendre le pied. On a alors, on a fait un petit peu plus peur de descendre le bible. On a alors, il faut faire, mais il n'aura plus peur de descendre le ciel. On a donc... Caillou, c'est très bien ! Il n'aura plus peur de descendre le feu.